bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire un texte sexy ou stylé avec powerpoint dans les visuels ce que l'on regarde en premier forcément c'est l'image mais pas forcément parfois c'est le texte et c'est pas ce que veut dire le texte mais le texte en lui même s'il est justement stylé ou ça fait la différence c'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui en découvrant comment avec powerpoint on peut rendre des textes vraiment sexy donc ça c'est la page d'accueil mais on va donc comme d'habitude vous allez sur powerpoint vous allez prendre une diapositive vide moi je vais insérer du coup une diapositive vide voilà et je vais vous montrer toutes les façons de faire pour avoir un texte sympathique alors on va marquer on va déjà aller dans insertion là haut et zone de texte et ici on fait une jolie zone de texte et on va marquer le texte c'est ce qui compte le plus voilà on va c'est ça on va prendre le texte on va le mettre au milieu déjà calibri c'est pas une police de caractère très intéressante et là vous voyez que vous avez des tas de police de caractère que vous pouvez utiliser en passant la souris dessus vous les afficher dans votre texte comme ça vous vous rendez compte immédiatement de votre texte nous on va prendre un texte vous voyez vous avez même ce genre de texte script ce qui est très sympa nous on va prendre un texte un petit peu épais pour que vous voyez bien les petites choses que je vais vous montrer on va prendre celui là par exemple voilà et on va le mettre beaucoup plus gros allez 48 et on va le remplir voilà et on va mettre le texte au milieu donc organiser aligner centré voilà notre texte vous voyez qu'il est tout noir sur une page toute blanche et donc on va déjà voir que l'on peut changer la couleur d'une partie du texte on peut aussi changer la grandeur de la police de caractère on n'a pas changé les caractères et puis ici on va le mettre par exemple en rouge voilà et puis peut-être même en italique et oui et du coup en rouge ça a pas pris on va recommencer on le met en rouge voilà vous voyez que déjà on a mis en avant une certaine partie de notre texte et c'est ce qui fait qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas donc ça c'est important donc on va remettre un texte en dessous texte c'est ce qui copier et on va le coller comme ça on va bien sûr changer la police de caractère et de mettre plus gros pour que vous puissiez voir voilà on va mettre au milieu ici vous avez format de forme vous allez donc prendre votre texte et aller dans option de texte et vous allez faire aucun remplissage et on voit plus le texte mais du coup il faut quand même y mettre un contour très plein mais vous pourriez faire un trait dégradé avec plusieurs couleurs ou pas on ne va pas faire ça mais on va faire un trait plein voilà et du coup votre texte il est comme ça c'est sympa non bien sûr là aussi vous pouvez grossir une partie c'est ce texte là dont j'ai enlevé tout l'intérieur que je vous ai montré qu'on pouvait dessiner pour faire une image gif avec le texte vous devrez regarder dans une autre vidéo voilà ça ce sont les choses courantes que l'on peut faire avec le texte et on peut changer les contours et on a aussi tout ce qui est effet alors on a des effets prédéfinis que l'on peut faire alors on va prendre sur un texte qui est plein parce que sinon ça va pas le faire on va aller dans les effets donc prédéfinis on peut avoir un effet comme celui ci vous voyez que le texte a un petit reflet et qu'il est maintenant un tout petit peu en relief on peut mettre une ombre comme l'on veut au dessus par exemple on voit l'ombre qui est tout dessus on peut aussi mettre une réflexion on voit notre texte qui se reflète en bas donc on revient là on va mettre aucun reflet pour pouvoir continuer on peut mettre de la lumière autour par exemple là et on peut là ça ne donne pas grand chose mais bon en général c'est pas ces effets là que je prends en premier donc on a la lumière et on va marquer aucun éclat ensuite bordure adoucie ça c'est si on en a envie et les biseaux alors les biseaux c'est intéressant c'est ce que l'on a pris tout à l'heure quand on a fait le prédéfinis on a pris un biseau comme ceci maintenant on a le choix d'autres biseaux et d'options 3d alors avec l'option 3d ce que vous pouvez faire c'est que vous avez la possibilité de modifier ici la largeur du biseau plus ou moins important pareil pour la profondeur le contour l'éclairage etc etc c'est très intéressant et puis vous avez quelque chose qui est encore mieux c'est la rotation 3d on va le faire avec ce texte là même s'il n'est pas rempli on va le remplir de rouge voilà donc on fait avec ce texte là et on va lui mettre alors ici hop voilà format 3d il y est pas forcément mais on n'en veut pas mais par contre on veut une rotation du texte on veut qu'il soit comme ça notre texte voilà regardez il est en biais mais on peut trouver au chaud autre chose en si l'on veut on va aller donc sur la plume et on va trouver une autre présélection peut-être qu'on veut comme ça et puis après ici vous avez la possibilité de modifier plus ou moins ce que vous avez sélectionné en hauteur en largeur vous pouvez le faire aller d'un côté de l'autre ou alors carrément le faire tourner voyez que c'est quand même hyper intéressant donc quand vous avez un texte comme ça en travers c'est quand même super top alors maintenant qu'on a fini avec ce texte que je vais mettre dans un coin je vais vous montrer autre chose de super sympa on va le remonter un peu tu l'as aussi on va aller insérer un word art voilà on va prendre celui ci le texte sexy on va faire voilà il est déjà en 3d et qu'il est très sympathique donc on va prendre ce texte on va changer la police de caractère puisque je n'aime pas celle là pour doué et on va mettre non pas 54 mais 80 pour que vous le voyez bien je suis là qu'on va le descendre un petit peu par là et celui là on va aller le mettre un petit peu plus loin voilà donc ce texte en smart on a quelque chose qui s'est affiché ici effet du texte on ne l'a que lorsque l'on est en smart art donc ici on a ombre comme d'habitude on a les reflets on a l'éclat on a le biseau et on a la rotation 3d et il y a aussi transformer et en faisant transformer on peut mettre son texte de différentes façons on peut le mettre comme ça qu'il soit incurvé en bas incurvé en haut qui fasse le tour mais il faut un texte un peu plus long pour que ce soit sympa qu'il soit comme ça en cercle ou en bas vous pouvez aussi faire en sorte qu'il soit au milieu baissé et normal en haut vous pouvez mettre ça comme ça en faisant un texte au dessus en dessous vous voyez que c'est très très sympa on peut faire plein de choses et si vous avez deux lignes ça va faire encore plus sympa vous pouvez avoir un texte comme celui ci qui se rejoint d'un côté ou de l'autre et ça c'est le texte un peu normal que l'on fait déjà normalement avec regardez celui-là comme il est sympa voilà et on peut l'agrandir comme l'on veut hop sympa non comme texte et si vous voulez vous pouvez en plus effet du texte on va le mettre en biseau comme ça et puis en rotation 3d comme ça voilà donc du coup on a un effet qui se rejoint vers le haut et en plus qui va un petit peu vers le haut à droite là voilà donc vous avez plein de possibilités pour vos textes alors je vous en prie faites ce qu'il faut pour les utiliser que vous ayez des textes super sympa car en fin de compte si l'image c'est intéressant dans le visuel ce qui compte c'est quand même le texte le texte qui accroche l'oeil pensez-y on se retrouve dans la prochaine vidéo nous reprendrons ces textes pour les animer allez on se retrouve bientôt à très vite surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite